Salut à tous, c'est LinuxPlayer et bienvenue dans ce deuxième épisode sur CasesMod. On va continuer notre histoire. On a un nouveau défi, c'est les totems de boss. Malheureusement, ce défi n'est pas si compliqué que ça en a l'air. Donc on va s'éviter les trèfles, avoir un sac à dos qui ne fait que deux de taille, et ne pas avoir le crochet du pêcheur. Voilà. Donc on retourne avec le deck Vania, évidemment, et cette fois on va avoir de nouvelles cartes qui nous seront proposées. Pour bien commencer cette game, je veux peut-être débloquer les éléments de la peinture. Donc ce qu'il nous faut, c'est la cloche et la ruche. Si on trouve ces cartes, évidemment, on va les prendre. Ce serait bien d'avoir un peu plus de contenu de CasesMod. Donc c'était la ruche et la cloche. Ce qui est intéressant à voir ici, c'est la chèvre noire et l'élan. Ça transforme le deck en invocation de grosses cartes. On peut essayer d'avoir, comme au dernier épisode, le loup qui a l'attaque bifurquée. Mais l'attaque bifurquée ne nous est pas proposée. On peut l'avoir qui plonge sous l'eau, ce qui fait que c'est une carte qui deviendra intuable par ce qui est en face, de certaines façons. Ce que je propose, c'est de privilégier les gros dégâts. Et on va aller directement sur les flammes. Là, j'ai une carte qui gagnerait à être plus intéressante. Ou pas. Qu'il gagnerait à être décédé. Ça, c'est pas mal. Je peux tout de suite invoquer mon élan. Et me permettre de faire des gros dégâts. On va essayer d'avoir quelques dents en plus. On va avoir une dents en plus. Ok. Donc dans cet event, on peut soit obtenir une rure de moutons, qui est intéressante pour acheter des cartes rares auprès de la marchande, soit obtenir un insecte qui a des propriétés spéciales. Oyei, c'est pas si mal, ça. C'est nous rapproche de notre objectif de la peinture. Oui, qui nécessite une ruche. Je propose de sacrifier la chèvre noire sur l'hermine, ce qui utilisera la mécanique du jeu qui dit de toujours commencer avec une carte à un sacrifice dans les mains. Du coup, pouvoir invoquer tout de suite les cartes à deux sacrifices. La ruche, étant donné son symbole de fouille, me permet de récupérer cette carte si jamais c'est nécessaire. Généralement, je préfère éviter les totems, qui donnent pas tellement de contrôle. Malheureusement, ça fait perdre la tribu. On n'a pas des tribus communes entre nos cartes. Mais ça reste intéressant, je trouve. Ok. Et bah, on peut faire ce que j'ai dit. Nermine. Qui permet d'invoquer un loup. Et voilà, une bataille rudement menée. C'était compliqué, hein. Oh là là. Qu'il n'y a pas de trèfle. Alors, le symbole des instigots. Il peut être intéressant à mettre sur un élan, par exemple. Les mulots, je sais pas. En fait, il y a un nerf dans Chaosismod sur le symbole de fécondité. Donc, le symbole est pas si intéressant que ça. Après, ça reste une carte assez forte. Donc, ça peut être intéressant de l'avoir malgré tout. Donc, on va la prendre. Et on va tout de suite aller essayer de la brûler. Je suis pyromane. Let's go ! Notre carte a maintenant deux dégâts de plus. Ce qui la rend extrêmement génial. Je vais au combat de totem. Je n'ai peur de rien. Je sais que mon deck est fort. Il ne faut pas avoir peur. Hop là ! C'est qui qui fait quatre dégâts ? C'est moi. Oui. Oui. Oui, c'était par rapport à la fécondité qui disparaît au bout d'une copie. Ça rend le jeu plus équilibré, mais un peu moins fun, peut-être. Enfin, ça se discute. Le lézard. Ou le cafard. Bah, le cafard. Le lézard est une de mes cartes préférées dans le jeu. D'endormais que le lézard est une de mes cartes préférées, je pourrais la prendre. Mais le symbole d'invincibilité, c'est indiscutablement le meilleur symbole. Donc, on peut aller mettre le cafard sur les mulots. Ensuite, ça ne fera disparaître notre élan. Vu que c'est un double sacrifice. Et ça, je n'ai pas envie. L'élan est une carte que j'ai envie de garder, malheureusement. Heureusement, peut-être. Je pourrais prendre le symbole de blocage, mais je préfère prendre les têtes d'abord. J'avais ce beau discours sur l'élan, mais... C'est tentant de le brûler. On va faire le loup. Ok. Ça aurait pu être un 5 dégâts, mais... Il a préféré se suicider. Grand bien, l'ufasse. Qu'est-ce qu'il y a de dégâts? Qu'est-ce qu'il y a de dégâts? Qu'est-ce qu'il y a de dégâts? Des gars maximaux... Qu'est-ce qu'il y a de dégâts? Qu'est-ce qu'il y a de dégâts? Qu'est-ce qu'il y a de dégâts? Des dégâts maximaux. Alors je propose de prendre le gecko pour le rendre immortel, ça me fera un bloqueur infini. Ok, donc là je viens de parler d'une autre caractéristique de Places Mods, c'est-à-dire la réorganisation des maps qui est plus aléatoire, ça permet une rejouabilité plus intéressante. Pour cet event je vais essayer de le perdre, mon deck est plutôt pas mal donc j'ai envie de le garder tel quel. Ce que je peux faire également c'est mettre fécondité, mettre immortalité, invincibilité sur mes mulots, à voir, ouais non, ils sont déjà assez bien comme ça. Le gecko débilus, c'est bien pensé, je peux aller me chercher un totem, ouais, je pense aller faire ça, j'ai pas besoin de nouveaux items, donc allons-y quoi. 9 dégâts d'un coup. Et allons chercher cet totem. Il y a un chèvre noir. Les lapinous. Voilà. Ça va nous donner une infinité de sacrifices possibles, quand on est en partie. J'espère pouvoir le démontrer maintenant. Ouais, on devrait pouvoir le démontrer. Alors, le gecko. L'élan. Et voilà. Donc on va coincer l'élan. Son symbole de coup de force ne bougera aucune carte. Je recommande pas de faire ce genre de plaies, mais ça m'amuse. Amusez. Hum. Bon. Ça va, il n'y a pas de risque. Ah merde. C'est pas grave. Ça fait 6 dents en plus à la place de 7 dents en plus. Ça ira. Je pense aller chercher les flammes. Quoique. Je pourrais mettre la chèvre noire sur l'élan. Euh, là... Hum. Je peux pas perdre avec les symboles. Je peux pas perdre avec la vie facilement. On va dire les dégâts. Hum. Tout était perdu. Mais ce cafard ! En vrai, je dirais que le cafard et le coyote sont équivalents. Mais étant donné que ce symbole de vie multiple, je le considère moins bien que sacrifice. Puisque ça permet pas d'occuper l'emplacement sur lequel il est. Je vais me chercher l'invincibilité. Là, je peux réduire mon deck en mettant la chèvre noire sur l'élan. Ou alors aller sur les flammes. Non, si c'est de la vie. Hum. Normalement, ça devrait permettre à ce que les lapins qui sont générés par cet élan aient aussi la caractéristique de grands sacrifices. Ce qui est intéressant à voir. Et grâce à mes mulots super buff, je vais faire 9 dégâts d'un coup. Je vais faire 8 dégâts. Et avec mon gecko, 9 dégâts. Je pense pas avoir besoin d'un meilleur totem. Je peux m'ajouter un rat sac à dos. Et aller fusionner des élans. Ou alors, juste me prendre des petits lapins. Ou alors, me prendre un lézard. Fusionner des élans, ça me plait bien. Le rat sac à dos, c'est le souci dans cette équation, mais... ... 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 On lance le corbeau. Allons faire 3 dégâts. J'aime mon deck. Je tiens rien à sacrifier pour l'instant. Les tribus, ça peut être perdu ça. Ce louveteau se reproduit, mais c'est une carte à 1, le sacrifice, qui nous remplacera la priorité de nos autres cartes qui nous permettent de gagner, et donc risquera notre défaite. Le miroir reste une carte très mauvaise, et l'élan, c'est un élan, c'est les gros dégâts. Je vois qu'il y a une fusion qui arrive, on a deux élans qu'on pourra fusionner. Et bien, le corbeau n'est pas une condition de victoire. Alors, le gecko vous aide au début, mais on s'en fout en fait. Je vais regretter cette décision. Je sais que le gecko est une très bonne carte en général. Hmm. Allons nous obtenir un meilleur, allons nous obtenir un meilleur item. C'est parti. C'est parti. C'est plutôt pas mal. Bon. Est-ce qu'on a une chance de perdre cet event ? Oui, on a une chance de perdre cet event. Tu fais moins le malin. Cet élan devient incroyable. C'est les lapins qu'il va fournir qui seront peut-être moins incroyables que ça. Mais bon, on fait avec. Je me demande si les abeilles ont les bonus. Mais je ne peux pas la jouer. Je ne veux pas m'embêter. C'est des détails tout ça. J'aurais pu avoir une fusion en plus, mais... Les oiseaux ? Non. Les lézards dangereux ? C'est pas génial ce qu'ils me proposent. Mais j'ai déjà un symbole pour les élans. On n'oublie pas son totem. Et d'ailleurs, ce petit duapiti tombe bien, puisqu'il y a des flammes. Ok, j'ai obtenu des os. Peut-être que le cafard n'est pas aussi génial qu'il n'y paraît. Peut-être qu'il a envie d'avoir plus de points d'attaque. Le corbeau gagnerait aussi à avoir plus de points d'attaque. Le cafard. Tu nous as embêtés au dernier combat. Et tu restes dans le deck. Je ne suis pas encore passé par le trappeur, mais... Je sais de quoi il retourne. Dans cette reine. Ce gecko va arrêter un dégât. Le cafard. Il a éliminé une grenouille étrange. Et Mulot se suicide. Wow, mais il évolue, c'est vrai. Tout comme ce lapin. Cette hermine va éliminer cette grenouille toureau. Je propose de jouer Mulot ici. Ok, on a plus de cartes à piocher. Petit cafard. Gecko. Et... Lapin. Et Corbeau. Et Gecko. On a une chèvre noire. Je compte la garder, je pense. Là, on peut lui acheter toutes ses cartes. Grâce à l'invissibilité de nos cartes. Grâce à l'invissibilité de nos cartes. Les dégâts maximaux. Dégâts maximaux. 54 dents. On a un sacré score. Sans mentir. D'autres points. Une des cartes les plus puissantes du jeu. Pas de négociation possible. Littéralement, chacune de ces morts le rend plus fort. Bah, on a rien à faire. Voilà. Peut-être mettre... Peut-être rien du tout, quoi. Non, franchement, on est trop bien. Non, je suis trop confiant, en fait. On y va. Et on fait bien. Tu as frères la gâche. Peut-être bien. Le jusque. Arrumbe pas. Et en plus, le jusque. Sous-titrage MFP. Voilà, assez de dégâts pour passer à la phase suivante. J'ai bien fait de prendre le corbeau. On ne croit pas plus. Une super abeille. Dis donc, c'était fort tout ça ? On termine en beauté. Je me suis réveillé et j'ai failli disjoncter. J'ai essayé de reproduire le bug avec le pêcheur plein de fois, mais ça ne donnait rien. Puis je me suis rendu compte que j'étais en train de tester sur une autre disquette. Donc j'assure la même disquette qu'hier soirée. Les chis étaient en 3D. C'est quoi ce bordel ? Je pige rien, merde. C'est peut-être moi qui suis folle. Tout le jeu a changé. Les chis a pris le contrôle de tout et c'est en 3D. Qui est-ce qui pourrait bien me croire ? Hum, très mystérieux. On débloque l'homme taupe. On bloque une créature adverse avec l'emblème vol. Si une créature ennemie sans adversaire se point d'attaquer, homme taupe se déplace devant elle pour subir l'attaque. Je pense que c'est à l'homme taupe. Et voilà, on a le deck de départ le plus puissant après Vanilla. Non, je déconne. Il y a mieux que Vanilla avant ça. Mais on testera ça au prochain épisode, je pense. Allez. On a également débloqué le déséquilibre. C'est un défi très compliqué. On a hâte de voir ça.